Musique Musique Bonjour à tous. Notre séance aujourd'hui est une séance d'expression écrite dont l'objectif est de rédiger un récit intégrant une description. Pour ce faire, je vous propose le sujet suivant. Pour la fête de la musique, ton chanteur ou ta chanteuse préférée a donné un concert dans ta ville la semaine dernière. Tu as eu la chance d'assister au spectacle et le lendemain, tu racontes à tes parents ta soirée tout en leur décrivant ton idole. Voilà le sujet. Alors nous allons dans un premier temps analyser, expliciter, décortiquer comme vous voulez le sujet pour comprendre le travail que l'on doit effectuer. Nous verrons aussi les difficultés auxquelles on peut être confronté, les solutions, la démarche à suivre pour surmonter justement ces difficultés. Alors voyons ensemble tout d'abord la constitution de ce sujet. Le sujet d'expression écrite ici se compose de deux parties, à savoir la première et la mise en situation. Cette mise en situation est inspirée des thèmes ou centres d'intérêt étudiés au cours des différentes séquences d'apprentissage. C'est donc pour moi une situation significative, motivante, qui doit en principe m'inspirer. Je dois donc avoir des idées à ce sujet. La deuxième partie du sujet est ce qu'on appelle la consigne. C'est ce que l'on attend de moi, c'est le travail que je dois effectuer. Cette compétence, je l'ai également développée tout au long de mes séquences d'apprentissage d'expression écrite, à savoir rédiger par exemple un récit, ou bien rédiger un récit intégrant un passage descriptif, ou un dialogue, ou bien rédiger un texte argumentatif. Alors voyons quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté. La première étant que je n'arrive pas à déterminer, à reconnaître la situation dans laquelle me met le sujet. La seconde est que je ne comprends pas la consigne. Je ne sais pas donc quel type de texte je dois produire. Et enfin la troisième difficulté est que j'arrive à déterminer la situation, donc je sais de quoi je vais parler. Je comprends la consigne et je sais donc quel type de texte je dois développer, mais malheureusement je n'ai aucune idée. Et là c'est vraiment le cauchemar de la page blanche. Alors je ne sais ni quoi dire, ni comment commencer. Au lieu de jeter l'éponge, de me lamenter sur mon sort, de remplir la copie juste pour rendre une copie au professeur, je vais essayer de surmonter mes difficultés. Alors voyons ensemble ce que l'on peut faire, ou ce que je peux faire. La première chose est de cerner le sujet. C'est ce qui concerne la situation. Cerner le sujet, c'est-à-dire le lire plusieurs fois, deux, trois, quatre fois même s'il le faut. Pourquoi ? Parce que je dois faire parler mon sujet. Alors comment ? Je m'arme d'un stylo de couleur, d'un stabilo, d'un crayon de papier, de ce que vous voulez. Et puis, je vais essayer à travers le vocabulaire de déterminer la situation. Je vais souligner des mots-clés qui vont me guider. Pour notre sujet ici, les mots-clés à souligner sont chanteur, chanteuse, concert, spectacle, idole. Donc je me rends compte que c'est le chant lexical du spectacle. Cela tourne autour du thème du spectacle. Je dois ensuite cadrer mon action dans l'espace et le temps et retrouver les indicateurs de temps et de lieu dans le sujet proposé. Ici, pour la fête de la musique, dans ta ville, la semaine dernière, le lendemain. Cela va me permettre de me situer dans l'espace et le temps. Cela m'évitera de commettre des écarts dans mon développement. Voilà donc pour le cadre spatio-temporel. Je dois également retrouver les paramètres de l'énonciation. Qui parle ? À qui ? De qui ? De quoi ? Et dans quelle intention ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'on communique, on transmet un message et deux personnes ici sont concernées. Le premier, c'est l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui émet le message, celui qui parle, celui qui raconte. Le deuxième est le destinataire, c'est l'interlocuteur, c'est celui à qui l'on parle. Il faut aussi déterminer le contenu du message ou l'objet du message, appelons-le comme vous voulez. De qui ou de quoi l'on parle ? Et puis, l'intention, le but de ce message. Est-ce que je parle ou je raconte des événements ? Est-ce que je raconte et je décris ? Est-ce que je raconte et je rapporte des propos ? Ou bien, est-ce que j'essaie de convaincre quelqu'un ? Je peux également exprimer mes sentiments, mes impressions. Donc, tous ces paramètres me sont imposés par le sujet et je dois m'y plier pour éviter de m'écarter du sujet. Alors, en ce qui concerne notre sujet, retrouvons les paramètres. Qui parle tout d'abord ? Qui raconte ? C'est moi ? Je suis le narrateur et ceci m'est imposé par le sujet puisque c'est le pronom personnel « tu » qui est employé. « Tu racontes ». À qui est-ce que je parle ? À qui est-ce que je raconte ? À mes parents. Donc, ce sont eux, mes interlocuteurs. Attention, je tiens ici à préciser que les parents ne parlent pas dans ce sujet. Donc, il n'y a aucune réplique à écrire. Il ne s'agit pas d'un dialogue. De quoi, maintenant, vais-je leur parler ? Je vais leur parler du concert, du spectacle auquel j'ai assisté. De qui vais-je leur parler ? Je vais leur parler de mon chanteur ou de ma chanteuse préférée, de mon idole. C'est inscrit dans le libellé du sujet. Dans quelle intention ? Je vais leur raconter la soirée, le déroulement du spectacle. Je vais leur parler aussi de mon idole pour leur montrer que je me suis amusée lors de ce spectacle, que je ne me suis plus à ce concert et que mon idole m'a émerveillée. Alors, je me pose maintenant la question qui est quel type de texte je dois écrire, je dois rédiger ? Alors là, il faut revenir à la consigne du sujet. Et dans un premier temps, cette consigne nous dit « Tu racontes ta soirée ». Donc, je m'arrête sur le verbe « raconter » parce qu'il me renvoie au récit. Il me renvoie à la narration. Et je suis donc amenée à écrire un texte narratif dans lequel je raconte ma soirée, le déroulement du spectacle auquel j'ai assisté. Alors, rappelons que le récit est une tranche de temps qui commence à un moment donné, qui raconte des faits qui se succèdent dans le temps et qui se terminent par un dénouement. Donc, il comporte donc trois situations. La première, la situation initiale, les situations intermédiaires en deux et enfin la situation finale. Alors, pour bien raconter, je dois donc être clair. Et là, c'est très très important parce que les faits, les événements que je raconte doivent être expliqués de manière claire et suffisante. Il faut commencer le récit au bon moment. Donc, il faut être capable de découper convenablement la tranche de temps que l'on veut raconter. On a choisi une tranche de temps précise. Il faut être capable de la raconter comme il faut. Il est inutile donc de trop remonter dans le temps. Dans notre sujet précisément, il est inutile de revenir à deux, trois jours en arrière pour raconter ce que l'on a fait avant le spectacle. Ce ne serait que pur bavardage. Il faut donc éviter de vouloir tout dire en fait. Il faut également savoir s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire quand le récit est complet, quand le récit est terminé. Il ne faut pas couper court, le laisser inachevé et laisser le lecteur sur sa fin. Un autre point précis pour le récit, c'est qu'il ne faut jamais considérer comme connu du lecteur des faits qu'il ne peut pas connaître. Même si pour moi, narrateur, ils sont évidents. Il ignore l'histoire. Il ne la connaît pas. Donc, il faut toujours garder en mémoire que le lecteur ignore tout de l'histoire qu'on lui raconte. Et ma préoccupation majeure reste donc de rester clair, cohérent, afin que mon récit soit facilement compris de celui qui ne connaît pas l'histoire. Il pourra ainsi l'imaginer et la vivre avec moi. Dans mon récit, je dois être également ordonné. Donc, les événements doivent être ordonnés. C'est-à-dire que ces événements, que ces faits que je raconte, doivent s'enchaîner de manière chronologique. Je dois donc éviter de faire des va-et-vient dans le temps, de sauter du coca-l'âne, comme on dit plus communément. Et pour cela, je peux dater mes événements, employer des indicateurs de temps, par exemple des adverbes, des expressions comme à 21 heures, quelques minutes plus tard, une heure plus tard, tout d'abord, ensuite, enfin. Tous ces termes-là, toutes ces expressions-là, vont pouvoir me permettre d'ordonner mes actions dans le temps pour que cela soit le plus clair possible. Un autre point important, c'est que je dois faire en sorte d'intéresser le lecteur. Eh oui, le lecteur va me lire. Donc, mon récit doit le tenir en haleine du début jusqu'au dénouement. Je dois lui donner, pardon, je dois lui donner l'envie de me lire jusqu'au bout. Je dois garder son attention, la capter. Et dès le départ, je dois exciter sa curiosité. Et pour cela, il est impératif d'éviter la monotonie. Mon récit ne doit pas être monotone, ennuyeux. Alors, comment faire pour éviter justement cette monotonie ? Je peux construire des phrases, je peux employer des phrases de construction variée. Je peux utiliser des phrases, ou employer, pardon, des phrases courtes, des phrases sobres, des phrases à tournure régulière, ou bien des phrases avec inversion du sujet, des phrases mettant en relief des mots, certains groupes de mots. Ici, j'ai une description à faire. Donc, je peux utiliser la position de l'adjectif. Il faut également adapter mon type de phrase à la situation. Et ici, le type de phrase idéale, c'est la phrase exclamative, puisqu'elle va me permettre d'exprimer mes sentiments, mes impressions, mon admiration pour mon idole. Alors, mon récit, donc, avec cette clarté, avec cette envie de me lire, n'en sera que plus captivant, plus intéressant, plus prenant pour le lecteur. Un dernier point, c'est que pour ce récit, je dois être aussi capable de créer, chez mon lecteur, une émotion. Je dois donc faire en sorte qu'il ressente les mêmes sentiments que moi. Donc ici, l'admiration, l'émerveillement. La consigne du sujet dans un deuxième temps est tout en décrivant ton idole. Donc, je vais m'arrêter sur le verbe décrire et le mot idole. Le verbe décrire me renvoie à la description. Je dois donc insérer un passage descriptif dans mon récit. Il ne s'agit pas de n'importe quelle description, de n'importe quelle personne. Il s'agit de mon idole, donc d'une personne que j'aime, que j'adore, que j'apprécie, puisque je suis fan. Ce sera donc une description valorisante. Pour résumer, je vais donc écrire un texte narratif comprenant une partie descriptive. Voilà ma tâche. Voilà ce que je dois effectuer. Alors, la description, c'est une pause dans le récit. Et dans cette description, on se propose de montrer au lecteur ce que l'on a perçu. Donc, pour bien décrire, il est nécessaire de bien observer, car une bonne description traduit exactement les formes, les couleurs, les bruits, les odeurs, les mouvements. Elle vise à présenter les détails. Je vais m'arrêter aux détails. Une bonne description doit être tout d'abord ordonné. Je dois suivre un ordre précis dans la description et commencer par le général pour aller vers le particulier. C'est un peu comme avec une caméra. Je vais, par exemple, enregistrer une scène de spectacle ou un mariage dans une salle. Je vais d'abord commencer par faire une vue d'ensemble, une vue générale, un panoramique. Puis ensuite, je vais zoomer avec ma caméra. C'est-à-dire que je vais me rapprocher, faire un gros plan de chaque personne et voir ainsi les détails de cette personne, les détails de son visage. Je ne dois pas non plus citer pêle-mêle, les détails, et passer en revue toutes les parties du corps, car une description doit être d'abord attentive et réfléchie. On ne peut pas tout décrire. On ne décrit que ce qui est important, que ce qui attire l'attention. On ne retient que cela. Donc, il n'est pas nécessaire, quelquefois, il n'est pas nécessaire de décrire le nez, les oreilles. Ça ne nous parle pas. Ça ne nous apporte rien comme information sur cette personne. La description doit être aussi pittoresque. C'est-à-dire qu'elle peint, elle fait voir, elle fait entendre et elle fait sentir. Il faut donc employer le mot, les expressions les plus évocateurs. Le portrait physique conduit tout naturellement au portrait moral. Donc, on retiendra dans certains traits du visage, par exemple, les yeux, la bouche. Certains gestes aussi, certaines attitudes peuvent également révéler le caractère, le tempérament. Alors, les yeux, par exemple, pour vous donner un exemple, en général, ils sont révélateurs de gentillesse, de tendresse, ou bien de méchanceté, quelquefois, d'intelligence, de ruse, de malice, de fourberie, de tristesse peut-être aussi, de joie. Les gestes, une personne qui fait beaucoup de gestes est peut-être une personne nerveuse, donc ça révèle la nervosité de cette personne. Peut-être l'inquiétude aussi. Alors, un autre problème se pose à moi maintenant lorsque je fais une description dans un récit, c'est où placer ma description ? C'est la place de la description. Le sujet ici m'oblige, me demande d'insérer la description dans le récit, mais où la placer alors ? Où placer le portrait ? Eh bien, la place de la description doit être choisie avec justesse. Donc, je vais essayer d'insérer le passage descriptif au moment où il devient indispensable de montrer le personnage pour que le lecteur puisse vivre pleinement le récit. Je parle de la personne, je vais essayer de la présenter. Dans un récit, le portrait d'un personnage se construit autour d'une idée directrice, c'est-à-dire de l'impression que l'on veut donner de cette personne, une impression dominante. Tous les détails pour le décrire vont converger avec cette idée. Dans le cadre de notre sujet ici, l'idée directrice est que mon idole m'a émerveillée lors de son spectacle. Je suis fan, c'est mon idole, c'est le chanteur ou la chanteuse que j'aime le plus au monde, que je préfère. Donc, je l'admire, je l'adore, je le trouve ou je la trouve formidable. Un dernier point sur lequel je voudrais insister est que pour réussir mon devoir, je dois impérativement élaborer un plan. pour la simple et bonne raison que le plan est un guide qui me permet d'organiser mes idées et d'être sûr de ne pas commettre d'oubli ou de hors-sujet. C'est un peu comme l'architecte. On ne peut pas concevoir la construction de n'importe quelle bâtisse sans avoir entre les mains le plan établi par l'architecte. Eh bien, ma copie, c'est la bâtisse et mon plan pourra me guider pour ne pas oublier les portes, les fenêtres, je ne sais quoi, par exemple. On ne peut en aucun cas rédiger en un premier jet sur la copie à rendre au professeur et puis y apporter au dernier moment avant de la rendre les corrections, les changements. On risque de commettre des oublis. On obtient en fin de compte un récit désordonné, brouillon, incohérent. On fait des ratures et la copie est alors illisible, peu présentable. En résumé, un bon devoir est avant tout un devoir bien écrit et bien présenté. Alors, je vous propose maintenant de passer au développement de ce sujet, à l'élaboration de son plan, à la recherche des idées et à la mise en place du vocabulaire et des outils grammaticaux nécessaires, et lexicaux, pardon, nécessaires à son développement. pour le plan, puisque je dois rédiger un récit, il me faut commencer par une partie narrative et elle va commencer par la situation initiale. La situation initiale, c'est une situation d'exposition qui présente le cadre spatial et temporel de mon histoire. Alors, je vais me poser deux questions, à savoir, la première, où se passe l'histoire ? Où se déroulent les événements à raconter ? Le sujet me l'impose dans ma ville. Alors, je peux, par exemple, imaginer que ça se passe dans la salle des fêtes de la ville, dans un stade municipal. Ça peut se passer aussi en plein air. Ça peut se passer aussi, par exemple, devant l'hôtel de ville, devant la mairie. L'autre question que je dois me poser, c'est quand ? Quand se passent les événements ? Alors, le sujet me l'impose, c'est pour la fête de la musique. Alors, la fête de la musique, ça se passe au mois de juin. On rappelle que c'est une journée qui célèbre la musique dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays où des artistes professionnels ou amateurs se produisent sur scène. en plein air ou bien dans des salles de spectacle. Donc, en été, mon récit va se dérouler en été, au mois de juin. Je peux choisir un samedi soir, par exemple. Je peux indiquer l'horaire à 21h, à 22h, plus tard, si vous voulez, 21h, 22h, généralement, c'est l'horaire pour la présentation du spectacle. Qui vont être les personnages de mon récit ? Alors, le premier, c'est moi, je. Je suis la personne qui raconte les événements, mais aussi celle qui les a vécues. Je participe à l'histoire. Je suis aussi la personne qui voit et qui décrit. Je suis tout ça à la fois. Je suis donc narrateur, acteur et témoin. Le deuxième personnage concerné est le chanteur ou la chanteuse. C'est le personnage principal, central de mon récit, puisque c'est autour de lui que se déroule l'histoire. C'est aussi le sujet de ma description. Les autres personnages, le public, les fans, les gens qui assistent au spectacle. Je fais partie de ces gens puisque je suis spectateur et je suis fan, donc je suis parmi eux. Donc, la situation initiale nous présente, nous expose aussi la circonstance du récit. Ici, il s'agit du concert, du spectacle qui a lieu dans ma ville, de la soirée à laquelle j'ai assisté. Alors, quel est le vocabulaire relatif au spectacle, le chant lexical du spectacle, du concert ? Alors, je peux employer l'expression ou les expressions, par exemple, pour l'artiste, être en concert, être en tournée, donner un concert, donner un spectacle, se produire sur scène, chanter dans ma ville. Pour moi, maintenant, ce qui me concerne, je peux utiliser les expressions aller à un concert, aller à un spectacle, se rendre à un concert, assister à un concert, avoir une place, par exemple, pour assister au concert 2, de mon idole, là, je le nommerai, acheter un billet pour le spectacle 2. Je vais parler aussi du public. Alors, le public, c'est aussi les spectateurs, c'est aussi l'auditoire, les fans, les gens, tout simplement, les jeunes filles, les jeunes garçons, tout ce monde qui assiste à ce spectacle. Quel verbe est-ce que je peux employer ? Par exemple, les verbes crier, les verbes applaudir, taper des mains, chanter, reprendre en chœur, acclamer, offrir des fleurs, jeter des peluches sur scène, lever les bras, agiter des briquets allumés, comme on le voit souvent dans les spectacles, brandir des banderoles avec le nom de l'artiste, agiter des posters de l'artiste, arborer des t-shirts à l'effigie de l'artiste, c'est ce que l'on voit faire chez les fans. Je peux parler également de la salle, je peux dire que la salle était pleine de monde, que la salle était éclairée par les projecteurs, que les projecteurs balayait la scène de leur faisceau lumineux par exemple. Je peux également en parler du rideau de la salle s'il y a un rideau qui se lève. Je peux également parler de l'apparition de l'entrée en scène de mon artiste. Alors on peut imaginer toutes sortes de figures là, parce que les producteurs de spectacles sont très talentueux, très imaginatifs à ce sujet. et puis on voit souvent des spectacles, des concerts, donc on peut avoir facilement des idées là-dessus. Alors comment peut apparaître ou comment peut entrer mon artiste sur scène ? Il peut apparaître entre les fumigènes, ces fumées que l'on voit sortir un petit peu de partout sur la scène. Il peut descendre un grand escalier lumineux en courant, en saluant son public, en envoyant des baisers au public. L'artiste peut être également accompagné d'une troupe de danseurs. Il va être accueilli par un tonnerre d'applaudissements, d'écrits de fans hystériques. Alors quel temps vais-je employer ? Bien là, je dois employer pour le récit le passé composé. Le passé composé, rappelons-le, exprime des actions courtes, achevées, soudaines, datées, quelquefois. Je vais pouvoir aussi employer l'imparfait qui, lui, exprime des actions qui se prolongent dans le temps, des actions qui se répètent parfois. Et puis enfin, le plus-que-parfait qui lui exprime des actions passées, antérieures à d'autres actions passées. Alors, puisque je parle de l'entrée sur scène de mon artiste, il est peut-être temps de le décrire. Donc c'est le moment opportun d'insérer le passage descriptif, d'insérer le portrait de mon idole dans mon récit. Alors, il faut aussi peut-être me situer dans la salle par rapport aux autres spectateurs. Comme je vais décrire, je me dois d'être peut-être au premier rang, en face de mon artiste et ça rendra la situation beaucoup plus réaliste. Alors, pour mon personnage, pour commencer la description, je dois d'abord l'identifier et dire si c'est un homme, une femme, un jeune homme, peut-être, une jeune fille, je vais aussi le nommer indiquer son nom, indiquer sa nationalité, ses origines. Je dois aussi déterminer son registre. Est-ce un chanteur ou une chanteuse classique ? Peut-être un chanteur ou chanteuse de rock, de R&B, de rye, de pop, de soul, de slam maintenant. Donc, à vous ou à moi de choisir. Il se peut que ce soit aussi un chanteur solo, c'est-à-dire qu'il chante tout seul ou bien qu'il soit accompagné d'un groupe. Je me dois d'indiquer son âge et là, tout ça, je le sais, je le sais parfaitement parce que je suis fan, donc je suis fan, je lis beaucoup de revues, beaucoup d'articles sur mon idole. Alors, pour son âge, je peux employer les expressions comme mon idole a, mon idole est âgé de, mon idole a environ et puis j'indique l'âge, bien sûr. Je peux ensuite parler de sa taille, de sa silhouette. Alors, une silhouette, par exemple, sylphide, filiforme, mince, frêle pour une femme. Elle peut être grande, elle peut être petite, elle peut être de taille moyenne. Je peux parler aussi d'une silhouette svelte et lancée. Maintenant, si je parle d'un chanteur, d'un homme, donc, je peux préciser qu'il est grand, qu'il est mince, qu'il est fort, qu'il est robuste, qu'il est musclé. Sa coiffure, maintenant, alors, on va la passer en revue. Des cheveux longs, des cheveux courts, des cheveux raides, frisés, ondulés, fins, soyeux, blond, brun, roux, on choisit la couleur. Je peux parler d'une chevelure, par exemple, en cascade, ses cheveux coiffés en queue de cheval, des cheveux qui retombent en cascade sur ses épaules nues, qui masquent la moitié de son visage. Alors, pour un homme, par exemple, je peux aussi également parler de cheveux courts, de cheveux coupés, très courts, des cheveux ras, ou rasés, l'artiste peut être coiffé d'un bonnet, d'une casquette, son teint maintenant, un teint clair, un teint mat, un teint rayonnant, éblouissant de fraîcheur, de naturel. Son regard, ses yeux, alors comment était-il ? Des yeux petits, grands, noirs, bleus, pétillants, brillants, très maquillés, ou bien maquillés tout en discrétion, un regard ambré, un regard perçant, sa bouche, son sourire, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors une bouche large, éclatante, vermeille, sa démarche, sa démarche peut-être sûre, légère, sa posture, sa façon de se tenir, droite, gracieuse, sa voix, sa voix est très importante puisqu'il est chanteur, donc sa voix peut-être claire, cristalline, aiguë, suave, mélancolique, émouvante, grave, rauque, forte, vibrante, émouvante, troublante, incomparable, inimitable, une voix à part, une voix exceptionnelle, une voix qui dégage un charme indéfinissable, une voix envoûtante. Et puis nous passons maintenant à son aspect vestimentaire. Alors là, plusieurs cas de figure, tout dépend du chanteur ou de la chanteuse choisie. On peut dire que l'artiste portait, l'artiste était vêtu, l'artiste était habillé, voilà les expressions que je peux employer. Alors quelques exemples. Pour un artiste classique, par exemple, s'il s'agit d'un chanteur ou d'une chanteuse classique, une femme peut être habillée d'une longue robe ou bien d'une longue robe pailletée, d'une longue robe noire. Pour un homme, c'est plutôt un costume sobre. Maintenant, si nous avons affaire à un rockeur, là, il va être habillé en jean, en veste en cuir, un t-shirt, laissant apparaître ses nombreux tatouages. Un rappeur, enfin. Alors un rappeur, généralement, c'est habillé en jean tombant, un t-shirt large et long, on peut jouer sur les accessoires aussi. On peut ajouter des bagues au doigt, des bracelets au poignet. Alors voyons ensemble maintenant, si vous voulez bien, les outils grammaticaux que je vais devoir utiliser pour cette description. En premier, je vais utiliser des adjectifs qualificatifs, des expressions appréciatifs, par exemple, merveilleux, magnifique, superbe, surprenant, extraordinaire, éblouissant, époustouflant, talentueux, à la hauteur de sa renommée, de son talent, égal à lui-même ou à elle-même. Je peux également employer des verbes d'état. Être, paraître, sembler, avoir l'air. Je peux employer aussi des compléments du nom que l'on retrouve souvent dans la description. Alors par exemple, des compléments du nom tels que l'artiste à la voix d'or, un artiste de renommée mondiale, un artiste à la carrière internationale, un artiste au répertoire indémodable, des subordonnées relatives que l'on peut aussi employer ici. L'artiste qui vend le plus d'albums actuellement, l'artiste qui connaît un succès phénoménal, qui enchaîne les tubes, les succès. Alors on peut aussi utiliser des verbes tels que apparaître, suivre des yeux, des expressions comme être émerveillé, être subjugué, être envahi par l'émotion, quels termes de reprise vais-je utiliser ? Le chanteur par exemple, la chanteuse, l'artiste, la star, la vedette, le jeune homme, la jeune femme, s'il s'agit d'une femme, l'interprète, mon idole, l'idole des jeunes, je peux généraliser. Je peux utiliser aussi des pronoms personnels. le, la, l'apostrophe, les, pour les spectateurs, ils, voilà. Alors maintenant, je peux passer à ce que faisait aussi l'artiste sur scène. On peut imaginer que l'artiste courait d'un bout à l'autre de la salle, suivi par les projecteurs. On peut imaginer que l'artiste bondissait, que l'artiste dansait tout en chantant, qu'il agitait son micro, qu'il faisait vibrer sa guitare électrique s'il était accompagné, s'il s'accompagnait, pardon, d'un instrument. Il se penchait par exemple en avant vers les spectateurs du premier rang, il parlait à son public, lui demandait de chanter avec lui, de reprendre avec lui par exemple le refrain, ou bien si on a affaire à un artiste beaucoup moins agité, on peut dire que l'artiste restait au centre de la scène, qu'il restait debout devant son micro, qu'il s'accompagnait par exemple à la guitare, au piano. On peut parler de sa voix qui était puissante, qui faisait vibrer la salle. Mes sentiments aussi au moment du spectacle sont importants à décrire. Donc je peux dire que moi je vibrais de tout mon être, que je tremblais. Je peux dire que j'étais enivrée par la musique, j'étais transportée par les mélodies, j'étais conquis ou conquise par le charme et la puissance de sa voix. J'avais la chair de poule, j'avais envie de pleurer comme le font certains fans, j'avais envie de rejoindre mon idole sur scène, de chanter avec elle. Alors, nous allons terminer par la situation finale, c'est-à-dire comment s'est terminé le spectacle. Donc, c'est la fin de mon récit, j'ai fini de décrire et je vais donc passer à la fin de mon récit. Alors, que fait par exemple l'artiste à la fin de son spectacle ? Eh bien, l'artiste a salué le public, les spectateurs l'ont fortement applaudi, les spectateurs l'ont longuement applaudi, ils l'ont rappelé plusieurs fois, ils lui ont fait une ovation, ils se sont levés, puis la salle s'est peu à peu vidée par exemple. Ce que font généralement les fans, c'est qu'ils attendent à la fin la sortie de leur idole pour le voir de plus près, pour le toucher, pour lui parler, lui offrir par exemple un cadeau, lui demander de signer une photo, de faire une dédicace, ou bien de le prendre en photo, de lui exprimer leur admiration. Alors, qu'en est-il maintenant de mes impressions ? Donc, pour finir, je peux exprimer mes impressions, mes sentiments à propos du spectacle et de mon idole. et je peux dire donc que mon idole a présenté un spectacle de qualité, il a fait un tabac, comme on le dit plus communément, mon idole a fait une magnifique prestation, a été à la hauteur de sa renommée, et une fois de plus, prouvé son talent, conquis le public. Je peux également ajouter qu'il mérite son surnom de prince du rail, roi de la pop, diva du R&B, par exemple. Et là, je peux aussi dire que c'est vraiment la meilleure voix du monde. Là, je ne vais pas freiner les compliments, les louanges, puisque c'est mon idole. Je peux dire aussi qu'il est réellement la meilleure voix, qu'il est sans aucun doute la meilleure voix. Je peux utiliser ces différentes expressions. Qu'en est-il maintenant de mes sentiments pour finir ? Eh bien, je peux dire que je suis ravie d'avoir passé une si belle soirée. Mon rêve de voir mon idole sur scène s'est enfin réalisé. J'ai la tête encore pleine d'images, j'ai des chansons qui me trottent encore dans la tête. J'aurais tant aimé aller l'embrasser, le voir dans sa loge. Je n'oublierai jamais une telle soirée. J'aimerais assister à tous ces spectacles, j'aimerais le suivre dans sa tournée, que sais-je encore. Voilà donc en ce qui concerne le développement et la recherche d'idées et du vocabulaire pour ce sujet. J'espère que cette séquence vous a plu et j'espère vous retrouver prochainement.